Je pense que toutes les librairies ont un grand impact, peu importe dans quelle communauté elles se trouvent. Je pense que c'est important de toujours s'impliquer dans la communauté dans laquelle on se trouve, parce qu'on est quelque part, mais il y a tout un environnement et tout le monde autour de nous. C'est important de, comme par exemple moi, j'essaie de connaître mes voisins, de les saluer, de m'inspirer des gens autour de moi et d'avoir une programmation quand même qui est assez ouverte, qui laisse place aux gens de proposer toutes sortes de choses. J'essaie que ce ne soit pas vu comme un magasin ni un lieu où il faut consommer. Oui, on vend des choses, mais on n'est pas obligé de débourser, ni consommer, ni se presser. On ne veut pas mettre de pression. Donc, on fait juste vraiment saluer la personne et ensuite, c'est à la personne de voir comment elle va naviguer à travers l'espace. Est-ce qu'elle va juste s'asseoir? Est-ce qu'elle va aller fouiller dans les rayons? Est-ce qu'elle vient juste pour jaser avec moi ou avec les autres personnes? C'est à cette personne-là de choisir qu'est-ce qu'elle va faire entre nos murs. Pas dans un magasin où tu dois choisir un produit et aller la chenille ou un café, où tu dois commander quelque chose pour y rester. Donc, vraiment, un endroit où on n'a pas nécessairement de pression pour faire quoi que ce soit. On peut juste s'y rendre puis après décider ce qu'on va faire sur le moment. Je trouve que c'est important, très important, surtout dans le contexte politique actuel, de se tenir le coup de bâtir une communauté puis de toujours mettre de l'avant nos valeurs, de se dire comme, tu vois, la loi qui vient de passer, nous, on n'est pas d'accord. Puis voilà pourquoi. Voilà les histoires qui existent. Voilà les histoires des gens qui fréquentent notre endroit. Voilà pourquoi on n'est pas d'accord. Donc, je trouve que c'est important de toujours mettre de l'avant les valeurs de l'endroit. Ça peut être très sécurisant pour certaines personnes de se sentir bienvenue. Donc, c'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'endroit neutre. Donc, mieux vaut comme tout de suite faire valoir ses positions. Puis, si on n'est pas certain, mieux vaut rien dire aussi parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont comme, ouais, bienvenue à tout le monde, on est inclusif, etc., une grosse description pour faire comme si c'était bienvenue à tout le monde. Puis, sur place, ce n'est pas du tout le cas. Nous, en fait, pour la librairie Racine, il y a très peu de mots sur nous par nous-mêmes. On laisse vraiment les gens nous définir. Donc, sur certains sites, il y a des gens qui disent, ah, c'est une librairie féministe, c'est une librairie antiraciste, c'est une librairie X, Y, Z, puis c'est les gens qui ont, qui ont, qui, en faisant le tour, en chasant avec nous, qui nous ont attribué cet endroit-là et qui ont décidé qu'on était à un espace sécuritaire. Si jamais, si jamais, bien, le plus sécuritaire possible, parce que c'est sûr qu'il n'y a aucun endroit qui est comme sécuritaire à 100 %. Puis, si jamais, par exemple, il se retrouve sur nos tablettes un livre problématique ou quelque chose, on va prendre l'entière responsabilité. On ne va pas faire comme si le livre est arrivé comme ça, par magie, on va le retirer, on va s'excuser. Parce que je trouve que c'est important aussi pour tous les endroits faisant partie d'une communauté d'avoir cette responsabilité-là, de se dire que si quelqu'un nous pointe du doigt quelque chose qui fait mal à quelqu'un de la communauté ou à toute la communauté, de prendre responsabilité puis de se dire, OK, on a fait une erreur, on s'excuse. Comment on peut apprendre ensemble? Comment on peut discuter ensemble? Parce que nous, on fait partie de la communauté aussi et on veut y rester. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Donc ça, je trouve que c'est important que tout le monde devrait prendre ses responsabilités au niveau du contenu, soit sur peu importe le format du contenu, des livres sur les tablettes, des catégories parce qu'il y a des catégories qui peuvent être problématiques. Donc, il faut prendre responsabilité des erreurs qu'on fait parce qu'on se retrouve dans une communauté puis on veut y rester puis on veut être bien puis on veut vivre ensemble pour vrai. Être une structure qui est accueillante et qui s'ouvre à la communauté, selon moi, c'est d'abord et avant tout d'être à l'écoute, d'être flexible, d'avoir le moins de barrières possible à l'accès aux documents qu'on veut diffuser. Donc, plus il y a de barrières, s'il faut une carte, trois pièces d'identité, plus il y a de barrières, moins les gens vont avoir le temps, l'envie de les franchir. La vie est déjà assez difficile. S'il faut 40 documents, il faut la citoyenneté. S'il faut toutes sortes d'affaires juste pour avoir accès à un livre, c'est vraiment compliqué. Est-ce qu'on peut laisser tomber certaines barrières? Est-ce qu'on peut être flexible ou est-ce que vraiment tous nos règlements changent à chaque trois années? Il faut vraiment être flexible à l'écoute puis intégrer le plus de personnes à la prise de décision aussi parce que souvent quand c'est juste une personne, deux ou trois personnes qui prennent les décisions, mais souvent il y a des angles morts. Donc, être dans la consultation, dans l'échange, consulter les gens qui fréquentent l'endroit, les membres, tout le monde. Vraiment être ouvert, être à l'écoute pour que le lieu reflète vraiment la communauté et soit vraiment ouvert.